Salut, c'est Clément. Je suis de retour avec une vidéo qui va certainement m'intéresser beaucoup, qui est sur 5 étapes pour séduire plus de jolies filles. Alors, pourquoi ? Parce que quand je parle avec des clients, souvent j'ai des gens qui me disent que j'aimerais bien avoir plus de résultats, etc. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils font plusieurs erreurs un peu fondamentales dont ils ne se rendent pas forcément compte. Et du coup, si on les laisse faire, ils vont passer des mois et des mois, on sent au final très peu de progrès. Alors, je vais vous donner 5 étapes qui me semblent essentielles, de la plus évidente, on va dire, la moins évidente. Mais même la plus évidente, au final, on va voir qu'il y a souvent des problèmes liés à ça. Mais je vais commencer tout de suite, je vais essayer de garder cette vidéo assez rapide. Donc, la première étape, c'est évidemment la quantité. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de mecs qui me disaient « Ah, j'aimerais bien avoir plus de résultats avec les filles. » Mais au final, quand je creuse avec eux et que je leur demande concrètement combien de filles tu as abordées, ils vont me dire « J'ai abordé une fille il y a une semaine. » Donc, globalement, j'aborde une fille toutes les deux semaines, une ou deux filles toutes les trois semaines. Ça, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est comme dans n'importe quelle activité. Imaginez la muscu, c'est le plus simple à visualiser. Imaginez que vous allez à la muscu, vous faites une répétition de développer couché, puis après, vous repartez, vous rentrez chez vous. Puis, vous revenez deux semaines après, vous faites une répétition de développer couché, vous rentrez chez vous. Et vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « Je n'ai pas évolué. » Oui, forcément. Donc, évidemment que la quantité, c'est important. Et quand je dis quantité, si vous voulez avoir un ordre d'idées, si vous rencontrez moins de deux à trois filles différentes par semaine, vous n'avez pas assez de quantité. Tout simplement, vous n'avez pas assez de quantité. Donc, il va falloir vous mettre dans des situations. On en parlera, c'est plutôt la troisième étape, mais il va falloir vous mettre dans des situations qui vont vous amener à rencontrer beaucoup plus de filles. Maintenant, la deuxième étape qui découle un peu de la première. Donc, la première, j'ai dit « Aborder beaucoup », mais la deuxième étape, c'est l'idée de se… Ah merde, j'ai perdu le mot en français. En anglais, on dit « Pace yourself ». C'est l'idée de se doser, de doser la quantité d'efforts qu'on va faire. Et comme vous le savez, j'ai repris l'escalade et je parlais avec le responsable de la salle dimanche et je lui disais « Je suis hyper chaud, j'ai vraiment envie d'y aller à fond, j'ai vraiment envie de redevenir fort physiquement. J'ai envie de vraiment m'investir à fond dans l'escalade. » Et il me dit « Ouais, mais si tu viens tous les jours, tu vas te blesser. » Et donc, au début, il faut d'abord que tu viennes peut-être deux fois par semaine max, trois max si tu fais des séances spécifiques, entre guillemets, c'est-à-dire si tu varies le type de mouvement que tu travailles à l'escalade quand tu viens. Et si tu essaies d'y aller trop bourrin, si tu te laisses trop porter par ton enthousiasme, si tu fais trop, tu vas te blesser. Et du coup, tu vas être sur le flanc pendant deux mois et demi et au final, ça va faire que tu progresses à moins vite. Et donc, oui, il faut faire beaucoup de quantité, mais pas si ça vous amène à un moment donné à vous retrouver en PLS dans votre cave à ne plus vouloir sortir de chez vous. Et un exemple plus concret de ça, parce que c'est un peu plus difficile de le visualiser pour la séduction, l'idée, c'est que imaginez que vous commenciez à sortir tous les soirs en bar, comme à une époque quand je vivais à Londres, je sortais tous les soirs de 20h à 8h du matin, tous les soirs de la semaine. Forcément que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas, ça ne va pas avec une vie scolaire, par exemple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en cours à 8h quand vous revenez de soirée de 20h à 8h du mat. Donc, ça reste de bousculer. Si là, je prends mon exemple où j'essaie vraiment d'être dans le top 3% des élèves de ma promo, je ne peux pas sortir tous les soirs et puis espérer être dans le top 3%. Ça va tout faire basculer mon rythme. Et donc, au début, ça va peut-être avoir l'air de rien, mais à force que je sors tout le temps, que je commence à être totalement à l'arrache au niveau des cours, imaginons que j'essaie de rencontrer une fille. Je vais penser en même temps, je vais me dire, merde, je vais être dans la merde quand les exams vont arriver en avril, je ne serai pas prêt, etc. Donc, je ne serai pas capable d'être pleinement avec les filles que je rencontre parce que je pense au fait que je ne suis pas censé être là et que je serai plutôt censé travailler. Et donc, si ça foire totalement votre structure, que ce soit professionnel ou scolaire, peu importe où vous en êtes, si ça foire totalement votre rythme, même votre rythme circadien, votre cycle circadien, votre rythme du sommeil, si ça vous foire totalement ça, vous allez finir en burn-out 3 mois plus tard et ça va être contre-productif parce que vous n'allez plus vouloir aborder pendant 6 mois après ça. Et donc, ça va être vachement important de doser la quantité d'efforts que vous allez fournir. Aborder beaucoup, première étape, mais deuxième étape, doser quand même pour pouvoir soutenir ce rythme pendant autant de temps que vous avez besoin pour réussir. Maintenant, la troisième étape, c'est l'idée de stratégie. C'est-à-dire que si vous voulez développer vos pectoraux, par exemple, mais que vous n'allez faire que des tractions, vous allez les tracter pendant longtemps sans jamais avoir de résultat. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas travailler n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une quantité énorme que vous allez progresser. Et je vais prendre un exemple encore une fois plus concret. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui adore danser, qui adore les soirées. Eh bien, bien sûr que si vous faites beaucoup de soirées, c'est là où vous allez avoir le plus de résultats. C'est là où ça va vous nourrir le plus. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise, je ne sais pas, qui n'est pas à l'aise dans un contexte plus littéraire, je pense à Opif ou artistique. Imaginons que vous ne connaissez rien à l'art, par exemple. Vous allez difficilement vous épanouir dans une discussion sur les peintures de Rembrandt. Je dis ça Opif, c'est un exemple un peu foireux, mais vous voyez l'idée. Et l'idée inverse, c'est que si vous n'aimez pas du tout les soirées, mais que vous vous forcez à aller en soirée tout le temps, là aussi, vous allez vous cramer, vous allez vous dégoûter. Et surtout, vous serez probablement transparent en soirée par rapport au mec de soirée. Alors bien sûr, vous pouvez travailler des années pour devenir un mec de soirée, mais si ce n'est pas vous, probablement que ce sera bizarre et que ça va vous épuiser, que ça va vous dégoûter. Et si je reprends mon exemple, pendant un temps, je me forçais beaucoup à aller en soirée, mais en fait, je n'aime pas ça. Et aujourd'hui, je ne ferai pas du tout ça pour rencontrer des filles. Je irai parler aux filles qui sont à l'escalade, je irai parler aux filles qui sont dans ma fac, je irai parler aux filles dans la rue parce que la manière dont je suis, je connecte principalement par les mots, par la discussion. Et donc, je choisirai ce type-là d'interaction. Donc, choisir une stratégie, c'est-à-dire quantité, oui, dosage, oui, mais surtout quantité dans un type d'interaction où vous avez le plus de chances d'avoir des résultats. Donc, c'est tout simplement de la stratégie. Maintenant, on va rentrer dans ce qui peut être un peu moins évident, qui est la capacité de connexion. Ça, c'est la quatrième étape, travailler la capacité de connexion. Parce que, par exemple, j'ai un pote à la fac qui me dit qu'en gros, lui, très vite, il se lasse des filles, très vite, il se fait chier avec elles. Et ce que je réponds toujours à mes clients qui me sortent des choses comme ça, c'est si tu te fais chier, c'est de ta faute. Si tu te fais chier, c'est que tu ne connectes pas avec cette fille au niveau où tu as envie de connecter, c'est que tu ne parles pas avec cette fille au niveau où tu as envie de parler. Et le truc, c'est que tu peux développer des compétences conversationnelles, des compétences de connexion qui vont te permettre d'amener la personne dans le type de relation, dans le type de connexion qui te fait te sentir passionné, qui te fait te sentir motivé, qui te fait te sentir enthousiaste. Et si je prends l'exemple, encore une fois, c'est toujours plus simple de parler de soi. Si je prends mon exemple, j'aime bien les conversations profondes. Mais il y a plein de gens que ça met mal à l'aise, les conversations profondes. Il y a plein de gens qui, au premier abord, ne vont jamais parler de choses profondes. Mais ces gens-là, si tu leur poses le bon cadre, si tu poses le bon cadre de la bonne façon, si tu les amènes lentement dans ce type de connexion-là, au final, ils seront prêts à le faire parce qu'ils verront aussi le bon côté que ça, notamment le fait de se sentir connecté. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, bien évidemment, avec la connexion authentique. C'est une compétence qui se développe très fortement avec la connexion authentique et qui ne se perd pas une fois qu'on l'a. C'est-à-dire, ce qui se perd, c'est plus l'aisance, mais la compétence relationnelle qu'on développe avec la connexion authentique, c'est quelque chose qu'on a après pour toujours. Et maintenant, le dernier élément, c'est l'idée de conflit intérieur ou plus globalement d'inconscience. C'est-à-dire qu'imaginez que vous voulez nager une certaine distance, mais que vous nagez à contre-courant. Si vous êtes un excellent nageur, si vous faites beaucoup de quantité pour reprendre l'étape 1, avec la bonne stratégie pour reprendre l'étape 3, vous allez être capable d'avancer à contre-courant, mais jusqu'à un certain point. À un certain point, vous allez finir par être épuisé. Vous allez tranquillement vous faire ramener vers l'arrière par le courant et finir plus loin que vous étiez au départ. Et donc, l'idée des conflits intérieurs ou des forces inconscientes, c'est un peu ça. C'est la même chose que vous connaissez forcément des gens qui veulent arrêter de fumer, mais ils n'y arrivent pas. Des gens qui veulent perdre du poids, mais ils n'y arrivent pas. Ou tout simplement des gens qui veulent aborder plus pour rester dans le sujet et qui n'y arrivent pas. Ils veulent vraiment fortement aborder plus, mais c'est plus fort qu'eux. Ils n'y arrivent pas et finissent forcément par s'épuiser. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une force en eux inconsciente qui veut plus ne pas réussir que de réussir. Je prends l'exemple de fumer. Fumer, ça comble un besoin intérieur. Et du coup, arrêter de fumer, juste arrêter de prendre des cigarettes, ça enlève le substitut, l'outil qui permettait de combler ce besoin intérieur sans le remplacer. Donc juste, j'arrête de me passer de la pommade là où j'avais mal. C'est ça que ça veut dire, arrêter de fumer juste brutalement comme ça. Et donc, forcément que j'ai plus envie de continuer de fumer parce que je sais au fond de moi-même que si j'arrête juste, il y aura ce trou béant en moi qui va me faire continuer de fumer. C'est la même chose pour manger. Manger, on vient remplir un vide. Et si je me contente juste de me forcer à arrêter de manger, ça va me dévorer et je vais au final finir par craquer et reprendre le fait de manger parce que je n'ai pas soigné la cause en d'autres termes. Je ne vais pas remonter à la cause qui fait que j'ai ce besoin de manger. De la même façon, pour aborder, bien sûr que consciemment, vous avez envie d'aborder, mais inconsciemment, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des forces qui vous protègent de ça. Des forces, c'est qu'en gros, ne pas aborder, ça vous comble un besoin profond que vous n'êtes pas prêt à abandonner. Et du coup, sans faire ce travail en profondeur, vous allez être comme le gars qui nage à contre-courant et qui essaie d'aller jusqu'au début de la source. C'est-à-dire, vous allez nager, nager, nager. Et si vous avez énormément de volonté, vous allez nager fort et vous allez avancer loin. Mais il y a forcément un moment donné, vous allez finir par craquer, par vous laisser emporter par cette force du courant et retomber là où vous étiez au départ. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut travailler et notamment par la connexion authentique, par un coaching, par un suivi autour de ça qui va vous permettre déjà de les voir, ces forces, et ensuite de trouver d'autres moyens d'atteindre les mêmes objectifs qu'elles, elles atteignent. Donc, d'autres, si vous avez besoin d'être rassuré à un niveau profond, de trouver d'autres moyens de vous rassurer qui vous permettront après d'abandonner cette force inconsciente qui vous empêche d'y aller, qui vous empêche de vous exposer à ce risque d'aller aborder plus de filles et donc séduire plus de filles. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dans cette vidéo et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guéris. C'est là où on travaille principalement sur les deux dernières étapes, donc l'étape 4 et 5, l'étape des forces inconscientes dont j'ai parlé et aussi l'étape de la connexion, de la capacité de se connecter à l'autre et de créer des relations fortes avec les autres. Donc si vous voulez travailler ça avec moi, à l'heure où je fais cette vidéo, il reste une place, mais je vois quelqu'un ce soir qui l'apprendra peut-être. Donc si ce n'est pas le cas, il restera toujours une place pour le 23 février. Si ça vous intéresse, postulez avec le lien que j'ai mis dans la description et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider à passer au niveau supérieur et puis en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !